Alors, on va reprendre quelque chose que j'avais mis en cours. Il était peut-être un petit peu compliqué. Et puis, on va faire tous les cas de tests pour voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Donc, ce que je veux faire, c'est que je voudrais arriver à mettre une validation ici pour que le titre soit un choix dans une liste avec un mail déroulant. Donc, sans savoir, on sait comment faire ça, mais j'aimerais ça que la liste d'autorité que je vais créer, si jamais je décide de rajouter des nouveaux titres, eh bien, que ça vienne se mettre automatiquement dans la validation que je n'avais pas besoin de la refaire. Donc, on va voir comment faire ça. On va commencer par ce qu'on a appris dans le cours. Donc, on va créer une nouvelle feuille. On va l'appeler liste. Dans cette feuille-là, on va prendre les données qui sont ici. Donc, on prend la colonne site. On copie ça. On s'en va dans la liste. On colle. OK. Donc, on a notre site ici. Et puis, là, il y a des trucs qui se répètent. Donc, je ne veux pas ça. Je vais avoir seulement des valeurs uniques. Donc, pour faire ça, on va dans « Données ». Et dans « Données », on va dire ici, « Supprimer les douleurs ». La colonne site. Et là, on a juste les données qu'on a besoin. Donc, ça, c'est beau. Et puis, là, pour faire la validation, je rappelle ce qu'on avait appris. Donc, on s'en va dans la donnée. On va le faire juste sur celui-là pour le moment. Donc, on dit « Données ». On va dire « Validation ». On va choisir une liste. Et on doit donner la plage. OK. Donc, ce qui est important ici, c'est qu'on donne la plage qui contient les valeurs. Donc, on va aller ici, les valeurs, c'est ces choses-là. OK. Et on a notre truc avec notre nouvelle validation. Si on s'en va ici, OK, puis qu'on tape « Informaticien », bien, naturellement, ici, il n'y a qu'une raison qu'il soit là, vu que la validation qui a été mise sur ça, bien, la plage, elle est inchangée. Donc, comment on pourrait faire pour changer cette chose-là? C'est sûr que si on rajoute la cellule, on n'en aura pas de problème. Mais moi, je ne voudrais pas avoir à aller changer la définition de la validation. Et l'autre contrainte que je vais mettre aussi, c'est que je vais prétendre que je ne connais pas les fonctions Excel. Donc, je ne veux pas utiliser les fonctions. Parce que si on s'ouvrait la porte à utiliser les fonctions, on pourrait faire quelque chose avec la fonction indirecte. Mais on veut garder les choses avec ce qu'on connaît et faire simplement. Donc, première idée qu'on a, c'est est-ce qu'on pourrait donner un nom à la plage? Et est-ce que cette plage-là, peut-être, par hasard, pourrait augmenter automatiquement? Donc, on va essayer, OK? On s'en va ici. Je vais aller enlever cette chose-là. Je vais prendre ma plage. Je vais lui donner un nom. OK? Donc, si on va donner un nom, on s'en va ici. On tape le nom. Je vais appeler ça liste-sitres. OK? Et puis, là, si je veux voir ce que j'ai fait, c'est quelque chose qu'on voit dans le cours Formule des fonctions, mais dans Formule, on a le gestionnaire de nom. Et là, on vient de voir, OK, ce qu'on vient de créer. Puis si on grandit la fenêtre ici, OK, on va voir la liste, OK, des éléments qui sont là. OK? Donc, si on s'en va ici et qu'on tape Informaticien, OK, et qu'on s'en va dans le gestionnaire de nom, bien, on voit qu'Informaticien, OK, n'est pas rajouté. Donc, oui, c'est vrai, on pourrait prendre les titres, les mettre pour la validation, mais encore là, OK, cette chose-là, ça ne grandit pas. Il faudrait redéfinir cette plage-là. Donc, ça, ça ne marche pas. On va essayer une autre affaire, OK? Mais déjà, on sait qu'on a un problème avec ça, mais on va quand même essayer une autre chose. C'est qu'on va aller rajouter, OK, une ligne ici. Attention. On va aller mettre Informaticien. OK? On va aller enregistrer dans une autre. OK. Et là, ça, cette chose-là fonctionnerait. Donc, si on le mettait dans le milieu, ça, ça fonctionnerait. Ça pourrait être un truc qu'on met dans le milieu. Après ça, on pourrait retrier les choses si on voulait les mettre dans un ordre alphabétique. Mais si on le met à la fin, OK, ça, la liste ne s'étend pas. Donc, est-ce qu'il y aurait un moyen d'avoir quelque chose que si je mets à la fin, la liste s'étendrait? Donc, j'ai une bonne idée. On va essayer les tableaux. Donc, on va enlever cette chose-là, OK? Puis, on va dire, pourquoi pas utiliser un tableau? Puis, on s'en va là, OK? On va enlever notre Informaticien. Mais, on s'en va là, on fait insertion par un tableau. OK, le tableau s'appelle tableau 1. On va le laisser comme ça. Et puis, là, si on s'en va dans la même place qu'on disait, donc, la formule, je le sais dans le nom, notre tableau. Et puis, on a nos valeurs qui sont mises ici. Donc, ça, en fait, ça correspond à la zone des données de cette plage-là. Donc, si on s'en va à la fin, on laisse Informaticien. Ah, on voit que ça s'est détendu. C'est dans ce moment-là. On voit qu'on a un Informaticien ici. Donc, il semble qu'on a une piste. Ça fait quelque chose qui serait bien. Donc, on enlève notre Informaticien. On va aller dans le gestionnaire de noms. On va prendre ce nom-là. OK, on va le copier. On voit ça en aller ici. Et c'est ça qu'on va mettre, OK, pour la validation. Donc, données. LB. Liste. Et au lieu de dire égale liste, on va dire égale tableau 1. Mais ça, il y a beaucoup de personnes dans le cours du mois de début d'octobre qui ont eu des problèmes avec ça. Ça ne donne pas ça. Ça nous donne l'inéal. N'accepte pas parce que c'est un tableau. C'est pas une liste. Donc, on ne peut pas faire cette chose-là. Est-ce qu'on pourrait essayer un petit peu plus fort? Là, moi, j'ai une idée. On va aller ici. OK. Et on va définir notre plage ici. OK. On va refaire ce qu'on avait fait. Donc, on va prendre les données qui sont là. Ça s'appelle tableau 1. C'est la zone de données. Elle a ce nom-là. Mais je vais aller lui donner un autre nom. Je vais l'appeler liste titre. OK. Donc, les données qui sont là sont comme dans deux boîtes. La boîte tableau 1 et la boîte liste titre. Le tableau 1, ça, c'est quelque chose de spécial. C'est la zone de données à l'intérieur du tableau. Et puis, parce qu'ici, cette chose-là, ça, c'est tableau 1. Si on prend tout ça, ça serait tableau 1 tout. OK. Et on a une autre qui définit ces choses-là. Si on s'en va dans la formule, on a une liste titre. Puis, on a un tableau 1. OK. Donc, on rajoute notre informaticien. OK. On s'en va dans la gestionnaire de données. Et là, on voit que ce titre a rajouté l'informaticien. Donc, cette chose-là, c'est étendu aussi. C'est un truc que j'ai découvert comme ça. Et puis, ça pourrait nous sauver la vie dans ce qu'on veut faire. On l'essaie. On va faire ça. On va enlever le truc ici. OK. On s'en va ici. Et là, pour la validation. Choisir le mode liste. Et ici. Ah. Ça, c'est pas une bonne affaire de taper des choses comme ça. Je vais être vraiment, là, sur le côté safe. Je vais aller dans le gestionnaire de non. Je vais être sûr que je ne fais pas l'erreur. Ça, j'aurais pu taper, là. Je vais modifier. Je vais prendre. Je vais copier. OK. Je sais que quand je vais aller faire ça, je ne ferai pas d'erreur. Je m'en vais dans données. Je m'en vais ici. Je m'en vais dans les données. Je suis assuré que je ne me tromperai pas. Je prends ça. Contrôle V. OK. Là, on a notre validation. OK. Qui est correcte. On va faire notre expérience. On s'en va ici. OK. On va taper informaticien. OK. On s'en va ici. OK. Donc, ça, c'est le truc. Le truc, c'est que je crée un tableau. Parce que je sais que les tableaux ont cette propriété-là de s'auto-étendre. OK. Donc, ils redéfinissent leurs ongles. Et par-dessus, on met un autre, on met un nom juste sur les données. Et c'est celui-là qu'on utilise pour la validation. Parce qu'on ne peut pas utiliser que le tableau refuse de le prendre. Ça, c'est la meilleure façon que j'ai trouvé pour le faire, si je ne veux pas faire de programmation. OK. Donc, là, je vais aller refaire cette chose-là. Donc, je vais aller enlever la validation. Et je vais aller la mettre, mais là, cette fois-ci, sur l'ensemble de la colonne. Alors, je rappelle le truc. On peut soit mettre la validation sur l'ensemble de la colonne, puis l'enlever sur une des cellules. Ou on le met sur toutes les cellules, aller jusqu'à la dernière cellule du chiffrier. Donc, j'ai fait CTRL, majuscule, flèche vers le bas deux fois. Je m'en vais ici. Validation des données. List. Égal. OK. Donc, là, je fais appel à cette plage nommée-là. Ça va remplacer par la liste des cellules qui sont définies par cette plage-là. Et là, j'ai quelque chose qui est dynamique. OK. Donc, si je m'en vais ici, je rajoute médecin. Voilà. En vais ici. Et c'est rajouté. OK. À ma liste. Donc, j'ai réussi à faire une liste qui s'augmente automatiquement. Je n'ai pas besoin d'aller changer la validation. Les choses se font par elles-mêmes avec cette petite astuce-là. Voilà. Donc, j'ai réussi à faire un petit bouton. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci.